Indice vert, la chronique du développement durable de ce mardi 19 septembre 2023. Hamid Belghassam, bonjour. Souraï, Zantar, bonjour. Ce matin, vous avez décidé d'aborder trois informations, microplastiques, rentrées scolaires et droits de vote des femmes. Franchement, Hamid, est-ce qu'il y a un lien entre ces trois informations ? Souraï, il faut toujours garder espoir. Alors, les microplastiques sont de petites particules dont la taille est inférieure à 5 mm. On en retrouve dans les océans, dans les cours d'eau. Cela semble bien loin, la nature. Mais aussi, les microplastiques sont dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans la nourriture que nous mangeons. Et là, ça devient plus sérieux. C'est un problème mondial de santé publique. Des chercheurs se sont intéressés aux effets biologiques et cognitifs d'une exposition microplastique dans un modèle de rangeur. Leur résultat a été publié très récemment dans l'arrivée International Journal of Molecular Science. Les résultats montrent qu'une exposition à court terme à une eau de boisson contenant des microplastiques provoque des altérations dans les tissus hépatiques et cérébraux. Mais pas que, puisque des changements de comportement ont également été observés chez les animaux. Les changements de comportement seraient encore plus importants chez les souris les plus âgées. Les chercheurs pensent que la présence de microplastiques dans notre eau de boisson ou dans notre alimentation pourrait avoir un effet direct sur nos capacités cognitives. Bon, j'ai compris, je vais bannir le plastique de ma vie alimentaire. Deuxième fois, Hamid ? C'est la rentrée scolaire. Et là, une petite précision, Soraya, la chaîne 3 est une chaîne algérienne d'expression française. Mais ce matin, on va essayer d'être tendance, d'être in avec un peu d'anglais. Alors, la rentrée scolaire en trois chiffres, cela donne 1, 11 millions d'élèves, 2, 500 000 enseignants et 3, 30 000 établissements scolaires. Autant vous dire que pour le chapitre éducation des ODD, des objectifs développement durable ou des objectifs millénaires du développement, 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Micro, ce micro, plastique et rentrée scolaire, cela peut donc tenir la route, Hamid, mais vote des femmes. Je ne vois pas très bien la relation. Alors, on va aller en Nouvelle-Zélande, un pays qui m'inspire ce matin. D'abord, pour le côté environnemental, la Nouvelle-Zélande a réussi une première mondiale. Le retour du kiwi, l'oiseau emblématique, un retour après une campagne d'élimination des prédateurs envahissants qui rôdaient autour de la capitale, Wellington. Autre élément, le 19 septembre 1893, la Nouvelle-Zélande est entrée dans l'histoire en reconnaissant pour la toute première fois dans le monde le droit de vote aux femmes. La Nouvelle-Zélande a une femme comme premier ministre et en ce 19 septembre, jour de rentrée scolaire, nous faisons confiance aux dizaines de milliers d'enseignantes et de femmes algériennes pour éliminer toutes les formes de macro-déchets et de micro-plastiques. Merci.